Amis Verseaux, bonjour et bienvenue dans notre tirage de l'automne 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau concept sur la chaîne. Je vous ai concocté un petit tirage spécifique. On va aller voir un petit peu différents domaines de la vie pour l'automne, c'est-à-dire du 22 septembre au 21 décembre 2024. Donc ici, vous avez la partie dédiée à la vie professionnelle, au projet perso et au travail. Donc, des choses dans lesquelles vous vous impliquez pour réussir. Ici, c'est la vie sentimentale. J'ai tiré que deux cartes, mais on va en tirer en plus tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Cette carte-là va symboliser quel est l'événement le plus important ou le thème de votre automne 2024. Et ici, avec le tarot de la sorcière, on ira voir quel est votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler durant cette saison les Verseaux. On terminera également avec une dernière carte pour vous donner un dernier message, un dernier conseil sur lequel méditer durant l'automne. Alors, avant de vous révéler les cartes de votre tirage, j'ai deux petites infos à vous transmettre. Premièrement, ma chaîne vient de fêter ses trois ans sur YouTube, début septembre. Et donc, je vous ai préparé une petite vidéo à cette occasion, afin de fêter ça avec vous. Et j'y explique la mise en place d'un concours qui est actuellement en cours, justement. Et pour savoir comment participer et ce qu'il y a à gagner, je vous invite à aller voir cette vidéo explicative, qui ne dure que quelques minutes. Je vous ai mis le lien en description. Et je vous souhaite bonne chance à tous, pour ceux qui vont participer. J'ai également mis en ligne une cagnotte sur GoFundMe. Si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière financière, vous pouvez faire des dons à partir de 1€ seulement. Et vous aurez en plus des contreparties. Je l'ai mis en place parce qu'il m'est arrivé un petit problème avec ma caméra, qui me sert à filmer tous les jours mes vidéos pour YouTube. Et j'ai donc dû faire face à une dépense un petit peu imprévue. Donc bien sûr, c'est au bon vouloir de chacun. Je vous donne l'info, mais il n'y a pas du tout d'obligation. Je remercie néanmoins les premiers donateurs, qui ont déjà fait dépasser la moitié de l'objectif de la cagnotte. Voilà les amis, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage qui reste général, et que si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez demander une guidance privée avec moi. Pour cela, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et vous allez dans la partie prestation pour choisir une des six formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour savoir ce qu'elle contient et vous aider à faire votre choix. Voilà, maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer à la révélation de votre tirage. Et on commence par la partie projet personnel et travail, ici. Vous avez eu la carte du bateau, le cavalier et la dame. Alors, durant l'automne, les versos, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Avec le cavalier en carte centrale, c'est vraiment ça, c'est l'arrivée d'une excellente nouvelle qui vient vers vous, et ça peut se manifester par téléphone, courrier, mail, message, peu importe. C'est quelque chose qui est en lien avec les projets qui vous tiennent à cœur, ou votre carrière, ou votre travail, etc. Ensuite, on a la carte du bateau, qui nous parle d'un déplacement, d'un voyage, d'une sorte d'éloignement de votre situation actuelle pour aller un peu voguer vers d'autres aventures. Donc ça peut être totalement, bien sûr, en lien avec votre travail. Ça peut être aussi une demande de mutation, peut-être, que vous allez faire durant l'automne. Ça pourrait être accepté grâce à cette bonne nouvelle. Ça peut être aussi l'opportunité de faire un déménagement tout en gardant votre travail actuel, ou peut-être en réussissant à en trouver un nouveau. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous dit vraiment que c'est un déplacement qui est positif pour vous. Ce n'est pas une contrainte. Et on nous dit avec la carte de la dame que c'est peut-être grâce à une femme que ce déplacement pourrait avoir lieu. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas quelque chose que vous allez subir, mais quelque chose que vous avez envie de faire, et qui va donc vous arranger. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par une volonté de s'éloigner, ou de changer de travail, ou quoi que ce soit, ça peut être également le bateau, une carte qui nous parle de négociation. Donc de négociation pour acquérir quelque chose. Ça peut être une augmentation. Ça peut être aussi accéder à un poste supérieur avec plus de responsabilités. Ou peut-être même des négociations de départ volontaire. Ça peut être une rupture conventionnelle, que vous allez essayer de demander à votre employeur. Dans tous les cas, encore une fois, il y a une présence féminine qui pourrait vous soutenir et vous aider dans cette tâche. Donc bien évidemment, ce que je vous ai dit, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Et c'est à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Toujours dans la partie travail et projet personnel, vous avez aussi la carte de l'optimisme et de l'ingéniosité. Alors ce qui est marrant, c'est que la carte de l'optimisme, ça peut parler effectivement d'un voyage à l'étranger. Vraiment le fait de s'éloigner, à l'image de cette dame, sur ses chevaux, mi-chevaux, mi-je ne sais pas quoi. Mais elle est un peu sur l'océan. Et elle vogue également, elle aussi, vers de nouveaux horizons. Donc on a encore cette idée de grand déplacement. Ça peut parler carrément de s'installer à l'étranger, donc une expatriation. Ou tout simplement aussi, le fait de céder des cultures étrangères ou de philosophies de vie étrangères pour acquérir quelque chose ou développer son activité. Donc ça peut être soit une grande source d'inspiration venant de l'étranger, ou soit effectivement un déplacement. C'est aussi une carte qui peut nous parler de la visite d'une personne du passé ou d'un ami ou d'une amie qui habite loin de chez vous. Et dans ce cas, on peut parler de retrouvailles. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait encore une fois être un soutien sur vos projets personnels, que ce soit des activités à côté de votre travail ou des choses à vocation professionnelle. Mais dans tous les cas, c'est très très bon. Encore une fois, on parle de soutien dans vos idées. Et bien évidemment, c'est aussi une carte qui nous indique que vous aurez une bonne raison d'être optimiste, comme son nom l'indique. Et donc, je pense que c'est en lien avec cette fameuse bonne nouvelle qui va arriver dans l'automne. Vous avez également la carte de l'ingéniosité. Alors ici, c'est une preuve d'intellect de votre part. Vous allez peut-être vous servir de votre expérience du passé pour résoudre une problématique d'aujourd'hui. Vous pourriez peut-être être confronté à une situation que vous avez déjà vécue avant. Et par conséquent, vous savez comment la gérer. Vous savez ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Ça peut être aussi un indicateur de se rapprocher de sa famille pour avoir des conseils, pour avoir un point de vue extérieur. Et plus particulièrement, on nous parle de la figure paternelle ici. Alors j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour ceux qui sont en bon terme avec leur père, peut-être une discussion importante pourrait avoir lieu cet automne en rapport avec vos projets d'avenir. Donc c'est juste que ça peut être quelqu'un qui peut encore une fois vous soutenir. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous guider, vous conseiller. Il y a certains versos qui pourraient même hériter de traditions familiales ou de savoirs familiaux qui se partagent comme ça, qui se transmettent dans la famille et qui peut être en lien avec des projets que vous souhaitez développer. Encore une fois, ça peut être votre métier, mais ça peut être aussi quelque chose qu'une entreprise familiale que vous avez créée. Ça peut être, je ne sais pas, une petite activité pour laquelle vous souhaitez faire perdurer l'héritage familial. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut se transmettre. Et ça, c'est intéressant. Ça peut parler d'une partie d'entre vous. L'ingéniosité est aussi une carte qui nous parle de méfiance fondée un petit peu sur des expériences du passé. Donc certes, à la fois, comme on l'a vu, vous pouvez vous servir de votre expérience du passé pour vous en sortir sur une situation d'aujourd'hui. Mais on a aussi cette notion de méfiance, peut-être une peur que quelque chose ne se passe pas bien ou une espèce d'anxiété à l'intérieur, etc. Mais bon, rassurez-vous, avec ces cartes-là, dans la partie pro et projet perso, c'est très très bon pour vous les persos cet automne. On va dire que c'est une saison qui est favorable pour vos idées et vos projets. On va maintenant passer à la partie de la vie sentimentale. Alors, vous avez eu blocage des dettes karmiques et éloignement nécessaire. Alors, dans votre vie affective, les versos, que vous soyez célibataire ou en couple, avec la carte blocage des dettes karmiques, je vais vous la montrer, on nous parle de quelque chose qui vous empêche d'avancer vers vos objectifs sentimentaux. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez un manque de confiance en vous pour rencontrer des nouvelles personnes, etc. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, je ne sais pas, des événements extérieurs ou des personnes extérieures ou peut-être un problème interne dans la relation qui fait que ça n'avance pas exactement comme vous le souhaitiez. Le blocage des dettes karmiques, c'est assez particulier parce que ça fait référent justement peut-être aux vies antérieures. Alors, je sais bien que vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous n'y croyez pas, mais que ce soit le cas ou pas, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec le passé et qui vous bloque aujourd'hui. Voilà un petit peu au sens large ce que ça peut nous dire. Donc, il y a peut-être, encore une fois, une situation qui peut se répéter, que vous avez déjà vécu et qui peut vous empêcher d'avancer. Ça peut être une peur qui ressurgit, ça peut être une forme de jalousie par rapport à votre partenaire, ça peut être un problème que vous avez déjà réussi à traverser à deux avec votre partenaire de vie, mais que ça pourrait se remanifester ici en automne. Après, encore une fois, comme l'ingénosité, servez-vous du passé, servez-vous de votre expérience pour avancer. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, il faudra trouver ce que c'est. Pour les célibataires verso, durant l'automne, vous pourriez aussi faire des rencontres où tout du moins être attiré par des personnes qui, malheureusement, sont un peu toujours sur le même modèle, c'est-à-dire qui vous rappellent des expériences négatives du passé. Par exemple, si vous avez vécu une expérience avec quelqu'un de toxique, vous étiez très attaché à cette personne, mais malheureusement, c'était quelqu'un qui n'était pas gérable pour X raisons, vous pourriez à nouveau faire une rencontre et craquer sur quelqu'un, mais vraiment avec le même profil. Donc, c'est un petit peu dommage et c'est encore une fois une sorte de cercle vicieux. Il faut dans ce cas-là arriver à briser ce cercle pour essayer de vous en détacher et essayer de vous ouvrir à d'autres types de personnes. Je sais qu'on ne choisit pas forcément, mais parfois, il y a quelque chose en plus aussi de très fort, très intense qu'on n'arrive pas à expliquer. Et malheureusement, si on voit que la situation se répète et qu'on sent qu'on se dirige vers une personne qui ne va pas nous aider à avancer, même si on est très attiré par elle, il faut peut-être travailler là-dessus. Et c'est justement là où je voulais en venir. Il ne faut pas que vous preniez ces blocages ou ces dettes karmiques par rapport au passé comme une punition. Il faut le voir comme une possibilité d'évoluer les versos, c'est-à-dire de ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est une opportunité pour travailler sur soi et pour ceux qui sont vraiment dans la spiritualité et qui s'intéressent vraiment au concept des dettes karmiques, pourquoi pas faire une thérapie avec quelqu'un de qualifié pour aller rechercher à travers peut-être des sciences d'hypnose ou quoi que ce soit, faire des régressions dans les vies antérieures et essayer de comprendre pourquoi une situation se répète dans votre vie sentimentale. Bien évidemment, si vous êtes plutôt terre à terre et fermé à tout ce genre de concepts, cherchez simplement dans votre expérience de vie les relations qui n'ont pas fonctionné et pourquoi. Ensuite, vous avez la carte de l'éloignement nécessaire. Donc on y voit un couple, effectivement, qui regarde l'horizonement et puis on sent qu'il y a une séparation entre eux symbolisée par cette espèce de déchirure, d'éclair. On sent que c'est quelque chose qui a pour but d'être bénéfique et l'éloignement ne veut pas forcément dire rupture ou séparation. D'accord ? L'éloignement, ça peut être un besoin d'avoir du temps pour soi pour réfléchir non seulement à nos projets de vie à deux ou tout simplement pour réfléchir à votre partenaire de vie ou tout simplement pour être centré sur vous. L'éloignement, c'est juste que dans une vie de couple, on donne énormément de temps aussi à consacrer, à faire en sorte que le couple fonctionne et finalement, pour les gens qui sont un peu solitaires à la base, c'est pas évident de trouver du temps pour soi. Il y a peut-être une fatigue qui pourrait se faire ressentir durant l'automne au niveau d'une relation déjà existante. Les versos, si vous êtes en couple, alors bien sûr, si à l'entrée de l'automne, tout se passe très bien pour vous et vous êtes heureux en amour, ce message ne vous est pas adressé. Je vous rappelle encore une fois que c'est pas votre tirage personnel, je ne vous connais pas. C'est un tirage pour tout le signe astrologique. Il y a des versos qui vont être beaucoup plus concernés que d'autres, bien évidemment. Donc cet éloignement, vous en aurez besoin certainement pour réfléchir, effectivement, de trouver son équilibre et de se recentrer sur soi et ses objectifs. Sachez que s'éloigner parfois de son partenaire, ça peut être vraiment la clé pour rétablir un équilibre, une harmonie dans la relation et pour mieux comprendre aussi les situations auxquelles on fait face ou mieux comprendre les attentes de son partenaire. Donc là, les versos, il faut comprendre que c'est vous qui êtes à l'initiative de cet éloignement, cela ne vous sera pas imposé. C'est vous qui allez peut-être ressentir ce besoin et il faudra trouver les mots justes pour l'expliquer à votre partenaire. Quelle sera l'issue de cette pause ? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Peut-être que cette pause va aboutir effectivement à une rupture. Ce sera encore une fois à votre initiative car il ne faut pas se voiler la face. Il est tout à fait possible qu'une séparation ait lieu suite à un éloignement pour réfléchir. Mais encore une fois, ce n'est pas la première raison. D'accord ? La première raison, c'est prendre le temps de la réflexion parce qu'on a une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre quand on est à mille à l'heure dans sa vie de couple et à la maison. D'accord ? Surtout, les versos, il ne faut pas vous sentir coupable d'essayer de prendre soin de vous. C'est un message important ici je trouve parce qu'on vous dit que si vous avez besoin de vous éloigner de votre partenaire pour réfléchir, c'est parce qu'avant tout vous avez eu la sensation ou une intuition qu'il fallait le faire. Et comment dire ? Vous devez respecter ça. Si votre intuition vous murmure quelque chose, c'est peut-être parce que c'est bénéfique pour vous, justement. Donc ne vous culpabilisez surtout pas. Donc pour résumer, les amis versos, pour certains d'entre vous, cet éloignement sera propice à la réflexion et pourrait mener effectivement à une rupture ou une pause prolongée. Et pour d'autres, ça va être un éloignement nécessaire mais temporaire pour revenir vers votre partenaire mais une fois que vous aurez mûri une piste de réflexion qui était très importante pour vous. On va maintenant aller voir la suite de ce tirage. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait tirer des cartes supplémentaires et on va le faire avec un oracle qui représente les 12 signes astrologiques. Donc là, je vais demander quels sont les deux signes avec lesquels vous aurez le plus d'affinité en automne, avec lesquels il y aura le plus de complicité également, alors que ce soit dans la vie sentimentale ou même amicale, en gros dans le relationnel en général. Alors, pour les versos, quels sont les deux signes avec le plus d'affinité s'il vous plaît en automne ? Nous avons les taureaux pour commencer et nous avons également les balances. Donc là, je suis sûre que vous êtes déjà en train de réfléchir à qui vous connaissez qui sont de ces signes-là. Donc pour les célibataires, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la complicité réelle et mutuelle avec ces deux signes-là mais ça ne veut pas dire que si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de ces signes, ça ne va pas forcément bien se passer. D'accord ? C'est juste que c'est les deux signes privilégiés. Pareil, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est ni balance ni taureau, n'allez pas vous dire que cet automne, c'est fini, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas du tout le but de ce tirage. C'est juste qu'encore une fois, il y a des affinités qui peuvent se prononcer davantage avec ces signes et y compris en amitié. Je vous propose de conclure la partie sentimentale maintenant avec une carte de la citadelle afin de vous donner un petit conseil ou un petit message supplémentaire dans ce domaine. C'est parti. Alors, vous avez la carte du chirome ancien qui nous parle d'annoncer une nouvelle et une collaboration. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. Alors, c'est vraiment un message très intéressant du coup les versos par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Le fait que cet éloignement nécessaire, peut-être que c'est vous qui allez vers votre partenaire pour lui annoncer cela, c'est toujours délicat à annoncer et là, c'est clairement ce qu'on lui dit cette carte ici. Vous avez quelque chose à dire, peut-être même que vous le gardez en vous depuis beaucoup de temps maintenant, mais là, durant l'automne, je ne sais pas quel mois mais durant l'automne, vous devriez trouver le courage d'annoncer cette nouvelle à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est vrai que on va dire que c'est plus peut-être relatif à la vie amicale. Il y a aussi des vérités qu'on a besoin de dire à nos amis parfois et ça peut, selon la façon dont c'est reçu, bien ou mal se finir. Encore une fois, il faut rester lucide dans la vie. Il n'y a pas que du rose. Il y a aussi des événements qui sont un peu plus marquants et parfois, c'est nécessaire de s'éloigner effectivement de certaines personnes. notamment dans les amitiés, j'y reviens, mais parfois, vous savez, on évolue dans la vie. Il y a des amis qu'on connaît depuis longtemps mais il y a des affinités qui se perdent parce qu'on a pris chacun des directions de vie qui sont différentes et on a beaucoup moins de points communs qu'avant. donc il y a aussi un éloignement parfois nécessaire par rapport à ça. Dans tous les cas, les versos, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous respecter. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas vous culpabiliser si vous ressentez réellement un besoin de dire à quelqu'un que ça ne le fait pas trop ou j'ai besoin de réfléchir. Donc le chiromancien, c'est la personne qui lit dans les lignes de la main et qui a donc connaissance d'informations que le consultant ignore et donc tout le travail du chiromancien, c'est d'annoncer les choses qu'elles soient bonnes ou mauvaises de la meilleure façon qu'ils soient, tout simplement. Voilà, donc j'espère que le message est passé mais je trouve que c'est très cohérent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On va maintenant passer à la dernière partie de ce tirage et on va aller voir quel est l'événement le plus important pour vous cet automne, les versos. Alors, vous avez eu la carte de l'indépendance. C'est une carte qui associe votre signe, les versos, avec la lune. Donc, on est sur quelque chose où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions ici. On peut parler d'intensité dans les émotions ressenties. Votre intuition est bonne, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vous guider durant l'automne. Si vous ressentez un petit peu des directions à prendre par rapport à d'autres, c'est peut-être qu'il faut suivre ce chemin. Alors, l'indépendance, du coup, ça va faire référence au fait de lâcher prise émotionnellement et de ne pas essayer de rationaliser, en fait, comment dire, vos sentiments, vos émotions. Vous devez essayer de suivre le flot de vos émotions, mais sans chercher à tout expliquer, tout comprendre, etc. Vous êtes un petit peu pris dans un maelstrom mental, vous êtes un petit peu en réflexion très intense et du coup, vous êtes très connecté quand même. Cette connexion, elle vous sera utile dans la saison d'automne pour diverses raisons, mais en ce qui concerne l'analyse de vos sentiments et de vos ressentis, vous serez plutôt axé là-dessus, vous aurez envie de comprendre pourquoi et comment vous fonctionnez. Mais c'est vrai que pour certains, ça va être un petit peu prise de tête, je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué et c'est pour ça que le lâcher prise ici est conseillé avec la carte de l'indépendance parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réussir à comprendre ou à expliquer tout simplement. Donc ça vous sera peut-être beaucoup plus profitable d'interrompre une réflexion si elle va beaucoup trop loin et que ça vous embrouille parce qu'il y a des risques de confusion également ici. Si vous sentez que vous prenez le chemin de la confusion, arrêtez, faites stop, lâchez prise, reprenez le cours de votre vie normale et arrêtez de vous entre guillemets prendre la tête pour des questions un petit peu trop profondes comme celle-ci. C'est valable je pense aussi pour ce besoin d'éloignement dans la vie affective. Si vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir, si à un moment donné la réflexion va beaucoup trop loin et que vous êtes encore plus perdu qu'au début, c'est peut-être le moment, c'est peut-être un signe pour vous faire comprendre qu'il faut aussi lâcher prise là-dessus. D'accord ? Durant l'automne vous pourriez également recevoir de l'aide de manière inhabituelle. C'est une carte qui annonce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment conventionnel qui pourrait vous arriver et qui pourrait vous aider. Alors ça peut faire référence à cette femme qu'on a vue tout à l'heure qui pourrait vous aider dans un projet de déplacement ou pour du travail ou quoi que ce soit. Ça peut aussi être dans un autre domaine de la vie. Mais vous pourriez durant l'automne avoir cette aide providentielle j'ai envie de dire qui va se manifester d'une manière assez originale et ça sera bien sûr très positif pour vous les versos. Et pour finir cette carte nous parle également d'un intérêt pour l'astrologie et pour on va dire l'occulte en général. Donc pour résumer cette carte là qui représente qu'elle est un petit peu le thème de votre automne l'événement le plus marquant c'est peut-être le fait de lâcher prise moi c'est ce que je retiens je pense que c'est ce qui est le plus important et aussi le fait qu'il faut vous accrocher à vos facultés intuitives et à votre créativité parce que ce sont des clés qui peuvent vous servir et vous guider tout au long de la saison. Ok ? Pour continuer on va voir maintenant quel est votre défi personnel de la saison de l'automne sur quoi vous devez travailler les versos. Et vous avez eu la carte du 6 de terre. Alors cette carte elle représente deux concepts c'est l'harmonie et également l'expansion. Donc en fait il y a cette idée de travailler peut-être sur quelque chose pour rééquilibrer votre vie durant cette saison automnale les versos pour pouvoir avancer et s'épandre un peu plus loin pour aller vers d'autres horizons. Encore une fois ça me fait penser au voyage, au déplacement ou au bateau qu'on a vu tout à l'heure. Mais en fait le but principal ici ce défi ça va être de travailler à harmoniser et rééquilibrer votre vie de manière beaucoup plus stable parce que quand c'est en déséquilibre vous ne savez plus où aller. vous êtes perdu vous avez un manque de visibilité et encore une fois ça va nuire à la clarté de où est-ce que vous pouvez aller. Avec cette carte-là c'est comme si vous étiez au centre de ce comment on appelle ça un mandala et on voit bien que tout autour on a des rayons comme ça qui montrent plusieurs choix plusieurs directions à prendre et en fait si vous êtes dans le brouillard vous ne les voyez pas ces différentes possibilités. Donc il va falloir un petit peu rendre les choses beaucoup plus claires notamment dans la vie sentimentale où on a vu que c'est un petit peu chargé quand même pour vous cet automne avec tout de même des issues qui peuvent être positives j'insiste bien mais voilà vous avez à coeur en fait de mettre les choses au clair dans votre tête ça c'est clair et aussi peut-être dans votre coeur au niveau de la vie affective et relationnelle. Pour le côté projet pro travail je n'ai pas grand chose à rajouter je pense que là ça va plutôt bien se passer pour vous mais vos émotions votre relation avec les autres qu'elles soient amicales familiales ou sentimentales ça va énormément vous questionner et c'est je pense là votre défi c'est de réussir à rééquilibrer tout ça pour être vraiment dans le partage dans l'honnêteté sincère mutuelle en fait et ensuite pouvoir avancer plus clairement vers de nouveaux horizons voilà un petit peu votre défi alors on va passer maintenant à la fin du tirage je vous propose donc une carte de conclusion avec la citadelle pour vous délivrer un dernier message à méditer durant cet automne qui pourrait vous être utile alors vous avez eu la carte du compteur qui nous parle de points de vue et de contrôle voici votre message l'histoire la plus importante de votre existence est la vôtre mais ce n'est qu'une odyssée dans la tapisserie de la vie et il est impératif de respecter aussi celle des autres plutôt que de forcer les gens à se conformer au rôle que vous voulez qu'ils tiennent dans votre récit apprenez à communiquer et à adopter leurs points de vue cela devrait vous aider à mieux les comprendre et à construire des liens plus sains et plus solides alors on a un dernier petit conseil ici pour vous les versos encore en rapport avec vos relations avec les autres c'est quasiment le thème principal de ce tirage alors pour certains d'entre vous ça va bien se passer je pense que vous trouverez les mots on l'a vu avec le chirome ancien mais ça c'est peut-être adressé à l'autre partie d'entre vous qui était peut-être moins concernée et là on vous dit que vous avez peut-être une tendance à vouloir un petit peu imposer vos idées aux autres et par conséquent ça peut être aussi mal reçu donc il faut peut-être accepter que chacun a sa propre liberté que c'est pas parce que vous avez prévu ou planifié quelque chose que tout le monde doit s'y conforter absolument et je pense que là on peut parler peut-être de la vie professionnelle ou de vos relations familiales ou amicales dans la vie intime je pense que si vous êtes en couple et que vous avez l'habitude de prendre les décisions pour deux c'est peut-être une alerte ici qu'on vous donne pour vous dire attention il faut aussi un peu être dans l'écoute de l'autre et c'est pas parce que vous avez planifié des choses que la personne elle doit l'accepter en totalité d'accord donc le conteur c'est un petit peu vous qui faites le récit de votre vie vous avez le premier rôle c'est bien sûr très important mais n'essayez pas de manipuler de contrôler les autres personnages c'est à dire votre entourage parce que c'est jamais à bon escient vous voyez on voit ici des ombres chinoises donc c'est comme si vous inventiez différents personnages pour inventer une histoire cette carte en fait elle vous invite à accepter d'élargir votre vision des choses pour améliorer votre point de vue et plus accepter la différence également si quelqu'un ne pense pas comme vous c'est pas grave il faut juste essayer de comprendre pourquoi qu'est-ce qui a amené cette personne à penser ce qu'elle pense et peut-être réussir aussi à apaiser un peu les tensions ok donc voilà le petit message final qui peut vous être utile en tout cas pour une partie d'entre vous les versos j'espère que ce tirage vous a plu les amis je l'ai trouvé assez intéressant n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu si vous souhaitez rajouter des cartes ou en enlever ou faire peut-être d'autres domaines de la vie mais c'est quelque chose que je pense je vais répéter à chaque saison afin de vous donner un aperçu général dans plusieurs domaines voilà je vous affiche ici les 5 petites actions nécessaires si vous souhaitez me soutenir gratuitement et si vous souhaitez le faire financièrement vous pouvez aller voir la campagne GoFundMe le lien est en description et vous pouvez donner à partir de 1€ si vous souhaitez apporter votre soutien pour ma chaîne et pour mon travail je vous en remercie d'avance si vous le faites encore une fois il n'y a aucune obligation bien évidemment donc pour ma part les versos je vais vous souhaiter un très bel automne je vous invite peut-être à aller voir le tirage de votre signe lunaire et ascendant parce que c'est tout aussi important et ça peut vous permettre d'avoir plus d'infos mais si vous souhaitez quelque chose qui vous concerne vous uniquement je ne peux que vous conseiller une guidance personnelle et dans ce cas là vous allez sur mon site et vous choisissez votre formule voilà les amis prenez soin de vous je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos ciao